Et alors, la première question qui ne peut pas ne pas apparaître dans notre cours, pas dans notre petit, mais devrais-je lire ? C'est une question qui peut exister dans votre tête, d'accord ? Alors, pourquoi est-ce que cette question est importante ? Parce que si vous ne savez pas, d'abord, si vous ne lisez pas dans votre quotidien, deuxième point, si vous ne savez pas pourquoi lire, il faut comprendre quels sont les bénéfices de la lecture de sorte que vous allez inclure la lecture. Ce qui se passe souvent, c'est que les élèves, ils ont l'idée que rien qu'en écoutant du français et rien qu'en lisant, mais en lisant des exercices ou des choses spécifiques sur la langue française, ils vont apprendre le français. Mais en réalité, pour que tu puisses parler français couramment, pour que tu puisses parler de manière naturelle et que tu puisses donc activer ton français, il faut que tu augmentes ton vocabulaire, tes connaissances sur la construction de phrases, tout un type de choses que la lecture peut nous offrir. Mais donc, il faut savoir comment lire. Alors, le cours d'aujourd'hui va vous préparer à ça. À quoi sert la lecture ? La lecture va servir à plusieurs choses. La première chose, c'est que vous devriez lire pour vous informer, tout simplement. Donc, pas simplement avec un objectif de langue française, mais avec un objectif plus ample pour savoir ce qui se passe dans le monde, pour savoir ce que les francophones des différents pays où l'on parle français disent sur ce qui se passe dans le monde. C'est une façon de s'approcher, de mieux comprendre la culture et la manière de penser des gens. Deuxième chose, bien sûr, quand vous lisez, vous augmentez votre vocabulaire. Souvent, les gens me disent, je n'ai pas assez de vocabulaire, je n'arrive pas à m'exprimer en français. Et ça, à voir avec le fait que tu ne lises pas, mon cher et ma chère. Si tu lisais plus, tu aurais accès à un vocabulaire plus vaste que tu n'as pas accès dans le quotidien. Et même quand tu parles avec un francophone, cette personne a tendance à utiliser toujours les mêmes mots, les mêmes expressions. Donc, quand on lit, on a l'occasion de découvrir différentes expressions, différents mots et ça va nous ouvrir à tout un univers vraiment de la langue auquel on n'a pas accès si on reste simplement dans les cours de français. D'accord ? Donc, de nouveau, je vous invite à lire avec plus de régularité. Puis, pour appréhender les structures de phrases, souvent, les difficultés sont je n'arrive pas à vraiment utiliser la grammaire que j'apprends. Donc, souvent, les gens apprennent des règles de grammaire dans des cours, mais quand ils doivent utiliser ces règles, ils oublient, ils n'arrivent pas à formuler des phrases de la façon correcte, on va dire comme ça. Mais en fait, ça arrive parce que tu as accès à des règles lors de cours. Donc, tu prends des cours de français ou tu regardes les cours ou enfin, tu as accès à des règles. Mais si tu n'utilises pas ces règles-là constamment et que si tu n'as pas accès à ces structures de phrases, ça va toujours rester quelque chose de lointain, quelque chose de distant pour toi, quelque chose qui n'est pas naturel. La lecture, elle va permettre que tu transformes ces règles en quelque chose de plus naturel. Et pourquoi je dis ça ? Parce que tu vas commencer à avoir accès à cette construction. On va dire par exemple, la petite phrase que j'écris, devrais-je lire ? C'est une phrase en français. Le normal en portugais ou même en espagnol, ce serait d'inverser le sujet et le verbe. Au contraire, de mettre sujet, verbe et complément. Donc, de dire, je devrais lire. Ou en portugais, ce serait, il devait lire. En espagnol, ce serait, je devrais lire. Mais en français, on peut dire, je devrais lire, mais c'est un peu plus informel. Mais je peux aussi dire, devrais-je lire ? C'est une autre construction qui n'existe pas en espagnol ou en portugais. Donc, quand tu lis davantage, tu as l'occasion de rencontrer ce type d'expression ou ce type de formation de phrase plus, avec plus de fréquence. Et le fait que tu rencontres ça fréquemment va, comme on pourrait dire, tamponner ou imprimer l'usage de la langue correcte. Donc, tu vas commencer à t'habituer à rencontrer cette structure de phrase. Et ça devient plus facile d'utiliser cette structure une fois que tu aies besoin de l'utiliser. Par exemple, lorsque tu vas poser une question. C'est très commun qu'à l'écrit, en français, on a une différence, vous savez, entre le français formel et le français informel. Et quand on parle de l'écrit, cette différence est encore plus prononcée. À l'écrit, en général, on utilise le français formel. Donc, c'est une excellente façon, quand vous lisez, c'est une excellente façon d'apprendre plus les structures du français formel. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir la liberté de communiquer comme il faut et comme vous voulez. Vous comprenez ? Donc, on a vu, en lisant des nouvelles, on va s'informer, on va augmenter notre vocabulaire, on va appréhender les structures de phrase. Mais il y a encore un dernier point, c'est élargir ses connaissances en langue et en culture française. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, la lecture d'une nouvelle va vous permettre de rencontrer la manière de penser des francophones. Et je vais dire des francophones parce qu'il faut vous rappeler que nous avons la France, bien sûr, mais on a aussi le Québec, on a aussi la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. Et plein, plein, plein de pays en Afrique, le Sénégal, etc. Donc, selon le type de nouvelles ou le pays qui est producteur de la nouvelle, le raisonnement sera un peu différent. Si vous prenez un fait qui est un fait mondial comme la pandémie ou comme la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce sont des faits qui sont noticiés, qui sont, qui deviennent nouvelles dans tous les pays du monde. Mais quand je lis cette nouvelle par le biais de la France, c'est-à-dire dans un média français, francophone, ou encore, quand je lis cette nouvelle à partir du Québec ou à partir de l'Afrique, j'aurai bien sûr des raisonnements différents, des analyses différentes parce que chacun voit le monde à partir de son regard, de son point de vue, du lieu où il est, où elle est. Donc, les nouvelles vont servir aussi pour que tu comprennes culturellement ce pays ou cette culture en général. Ça va ? Sous-titrage ST' 501